Comment protéger nos actifs culturels stratégiques ? Question ô combien crucial alors qu'à ce jour rien ne peut empêcher qu'un fonds d'investissement étranger et mettre la main sur des sociétés européennes de production indépendante, de catalogues, des réseaux de salles de cinéma ou même des diffuseurs ? Quelles peuvent être les solutions ? Nous allons en discuter lors de notre première table ronde. Nous avons réuni six experts, elles ne sont que cinq mais bientôt six. Christian Brouwer, président de la Confédération internationale des cinémas d'art et d'essais, la présidente de Gaumont, Sidonie Dumas. Odile Limpar, professeure à l'Université technologique de Cologne et cofondatrice de Spielfabrik. Petar Mitrich, professeur assistant de l'Université de Copenhague. Olivier Horart, directeur général du CNC qui arrive au moment où je vous parle. Et Chiara Sparigia, présidente de Cinechita, présente avec nous à distance. Et pardonnez-moi d'avoir écorché son nom. Et pour animer le débat avec tout ce beau monde, Pascal Rogard, directeur général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD. Pascal, ils sont à vous. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Je voudrais d'abord remercier le CNC pour l'organisation avec la dégémique de ce colloque. Parce que souvent, on parle d'Europe en France et on parle d'Europe entre Français, sur des sujets français et sans Européens. Et là, cette année, c'est formidable parce qu'on a quand même des intervenants de plusieurs pays d'Europe. Je tiens aussi à remercier à la fois Roselyne Bachelot et le commissaire européen parce que la transposition des directives SMA en particulier est un élément important. Et grâce aux efforts de tous, le CNC, le ministère ont abouti à des obligations qui sont nettement supérieures en France à celles de tous les pays européens. Donc, je conseille à nos amis professionnels européens de regarder le décret SMA et de s'y en inspirer pour remonter les taux. Alors, les Suisses avaient fait un bon taux. 4% pour le film suisse, c'est pas mal, mais il y a un référendum qui a été engagé, un référendum populaire pour mettre ça en cause. Donc, la démocratie directe n'est pas forcément toujours une bonne chose. Voilà. Donc, merci pour ce débat. La question qui est posée, et elle a été bien posée d'ailleurs par la ministre, c'est la protection de nos actifs culturels. Parce que le constat que l'on peut faire, c'est qu'au niveau de la création, l'Europe est très forte. On a des programmes qui sont extrêmement puissants, qui sont très regardés. On a des services publics qui sont toujours bien financés. On a une industrie du jeu vidéo qui est solide. Et par contre, au niveau des plateformes de diffusion, en particulier des nouveaux médias, les plateformes Internet, on constate que pour le moment, toutes les grandes plateformes, les plateformes internationales sont toutes américaines. Et le danger, comme l'a souligné la ministre, c'est que lorsque l'on ne contrôle pas les outils de diffusion, ça peut rapidement remonter sur la création. Et il est important que nos actifs soient protégés des ambitions qui peuvent venir des Etats-Unis ou qui peuvent venir d'autres pays, comme la Chine, par exemple, qui sont beaucoup moins que nous respectueux de la liberté de création et surtout de la liberté d'expression. Donc, pour commencer ce débat, j'ai demandé au plus grand expert français, Olivier Horart, directeur général délégué du CNC, qui a conçu une mécanique impressionnante, qui a été votée par le Parlement pour assurer cette protection. Alors, cette mécanique est une mécanique plutôt de consultation, d'avis, qui peut un peu retarder les choses en cas de volonté de cession. Ce n'est pas une protection absolue, puisque lorsque Olivier a élaboré avec le ministère ce texte, il s'est heurté à des contraintes juridiques venant des règles européennes sur la protection des investissements et des capitaux. Et donc, Olivier va nous expliquer ce qui a été fait et ce qu'il faudrait éventuellement modifier dans les règles européennes pour aboutir à une protection plus forte de nos actifs européens. Merci, Pascal. Bonjour à tous. Alors, effectivement, on doit résoudre un problème juridique qui est quand même assez complexe dans le cadre de l'Union européenne. Alors, peut-être d'abord un petit temps de recul. Quand on parle des actifs culturels, stratégiques, qu'est-ce qu'on peut envisager par là ? Alors, immédiatement, ce qui vient à l'esprit, ce sont les œuvres elles-mêmes, c'est-à-dire nos catalogues de films, nos catalogues de téléfilms, nos catalogues de séries. Mais c'est aussi probablement tout l'amont, c'est-à-dire les entreprises de production indépendantes et puis les studios dans lesquels se fabriquent les œuvres en question. Et puis, on peut penser au moins à une partie des réseaux de diffusion en aval, c'est-à-dire à minima aux salles de cinéma. Parce que pour ce qui concerne les chaînes aertiennes, on y reviendra tout à l'heure, elles font déjà l'objet d'une protection spécifique, mais extrêmement ancienne, qui a été conservée. Donc, le périmètre de ce qu'on pourrait envisager comme étant des actifs culturels stratégiques, c'est un petit peu ça. Alors, évidemment, l'enjeu de la maîtrise de ces actifs, il est triple. D'abord, quand même, le premier enjeu à rappeler, c'est que les actifs en question, ils ont été constitués en partie avec de l'argent public. Enfin, en tout cas, en France, l'argent public, c'est les aides du CNC, donc ils sont substantiels chez nous. Mais c'est aussi le crédit d'impôt qui, depuis 7 ou 8 ans, représente quand même quelque chose qui est du même niveau que les aides du CNC, mais en tout cas du même ordre de grandeur. Et puis, comme vous le savez, alors, c'est un phénomène plus récent, mais la France va investir 600 millions d'euros dans l'appareil de production, aussi bien les équipements que la formation. Donc, là encore, des actifs constitués avec de l'argent public. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Ensuite, on a un enjeu économique sur lequel, qui est tellement évident que ce n'est pas la peine de trop s'apesantir. J'ai un poids économique direct et puis un poids économique indirect parce que l'image, enfin, c'est aussi vieux que le monde, c'est le fer de lance des échanges commerciaux internationaux dans d'autres domaines que la culture. Je veux dire, nos amis américains ont une formule excellente qui consiste à dire que the trade follows the firm. Et donc, en assurant la défense de nos actifs stratégiques dans le domaine de la culture, on défend aussi, quelque part, le mode de vie à la française et, par voie de conséquence, je veux dire, tout le commerce des biens français en général. Et puis, un troisième enjeu, peut-être politico-social, c'est-à-dire que lorsqu'on maîtrise l'outil de création de l'image, on maîtrise aussi la représentation qu'on se fait de soi-même, qu'une société se fait d'elle-même et qu'elle projette à l'extérieur et non pas seulement dans son précaré. Alors, le risque de prise de contrôle de ces actifs, aujourd'hui, il est réel. En tout cas, c'est le diagnostic que nous faisons. Alors, structurellement, c'est un risque qui préexistait à la crise du Covid parce qu'on assiste au niveau mondial à un phénomène de concentration. Mais aussi parce que l'industrie de l'image est une industrie en plein développement, j'ai un besoin croissant de capitaux. Et donc, je veux dire, ce double mouvement, concentration et besoin de lever des capitaux, évidemment, il est de nature à générer des risques de prise de contrôle. Et bien entendu, j'ai la crise actuelle qui a mis certaines entreprises en difficulté. elles aggravent cette situation préexistante dans la mesure où, évidemment, des entreprises en difficulté, on peut les racheter à bas prix parce qu'elles sont plus vulnérables. Et en réalité, on constate que le risque n'est pas totalement théorique. Je veux dire qu'on parle d'entreprises de production, qu'on parle de studios de tournage, qu'on parle de production aussi dans le domaine des jeux vidéo. Au cours des trois ou quatre dernières années, on a assisté, mais pas seulement en France, aussi en Europe, à des rachats quand même assez substantiels. Et le dernier type de rachat auquel on pense, après les studios, après les salles de cinéma, etc., c'est quand même les catalogues. C'est quand même la première chose qui a attiré notre attention parce que le risque, il n'est pas seulement, dans la prise de contrôle proprement dite, le risque, il touche à l'intégrité des catalogues en question puisque, bien entendu, dans un catalogue, la valeur économique des œuvres peut être variable. Il y a des titres phares qui sont immédiatement rentables. Il y a d'autres titres qui sont moins évidemment rentables. Et donc, la tentation naturelle d'un acheteur, dont par ailleurs la spécialité pourrait ne pas être cinématographique ou audiovisuelle, ça pourrait être de faire le tri entre les œuvres et donc de maintenir accessible par le public français et européen certaines œuvres et puis de faire disparaître d'autres œuvres qui ne seraient pas exploitées. Donc, c'est la raison pour laquelle le premier sujet auquel on a pensé, c'est celui des catalogues, avec cette loi du 25 octobre dernier, dont l'article 30 a mis en place un mécanisme, alors qu'il n'est pas un mécanisme de blocage, Pascal l'a dit, mais qui est un mécanisme en quelque sorte d'alerte. C'est-à-dire que, en deux mots, le producteur français d'une œuvre audiovisuelle est tenu de rechercher l'obligation, est tenu de rechercher l'exploitation suivie de celle-ci. Donc, je veux dire, tant qu'on est dans le périmètre français, j'allais dire, on n'a pas de difficultés. Le mécanisme que nous avons imaginé consiste à transférer sur la tête de l'acheteur extra-européen, donc qui n'est pas soumis à l'obligation d'exploitation suivie, une obligation analogue à celle que les producteurs français doivent aujourd'hui respecter. Donc, c'est tout ça, et ça n'est que ça, mais c'est déjà substantiel. Et pour s'assurer que l'acheteur pourra s'acquitter de cette obligation, qui a été le fondement juridique de tout le dispositif, eh bien, on met en place une procédure de préavis. C'est-à-dire que les parties à l'opération doivent prévenir les pouvoirs publics six mois à l'avance, et les six mois en question donnent le temps au service du ministère de la Culture, en réalité du CNC, et éventuellement d'une commission qui serait constituée avec des experts et des professionnels pour se pencher sur l'acquéreur, et donc de vérifier que l'acquéreur est en capacité financière, technologique, juridique, économique d'assurer l'exploitation suivie. Et si on a un doute, il est possible d'imposer à cet acheteur un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire de mettre en place sur le territoire français et européen un certain nombre de moyens qui vont permettre de nous tranquilliser en ce qui concerne l'exploitation suivie des oeuvres qu'il vient d'acheter. Donc c'est un mécanisme qui nous semble important, tellement important qu'on n'a pas tardé à prendre les dispositions réglementaires d'application puisque le décret d'application est déjà au Conseil d'État et on espère le faire signer par le Premier ministre avant la mi-février. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on a tenté de faire aujourd'hui sur ce sujet privilégié que nous semblait être l'acquisition de catalogue. Et pourquoi vous ne pouvez pas aller plus loin ? Alors, effectivement, on ne peut pas aller plus loin à droit constant puisque la liberté de circulation des capitaux dans le droit de l'Union a cette particularité, ce n'est pas le cas des autres grandes libertés, de pouvoir être invoquée par les pays tiers à l'Union à l'intérieur du marché européen au même titre que les opérateurs des États membres de l'Union. Donc une entreprise chinoise, une entreprise américaine peut invoquer la libre circulation des capitaux à l'intérieur de l'Union. Et le droit européen ne prévoit pas de dérogation à cette possibilité d'invocation, sauf dans des cas extrêmement particuliers. Alors, je vais vous la faire courte, mais les deux principales catégories d'exception, il y en a une qui n'est plus mobilisable en matière culturelle, c'est ce qu'on appelle la clause de gel. C'est-à-dire que les barrières à l'entrée qui existaient du temps du traité de Maastricht ont été consolidées par celui-ci. Et donc, c'est sur ce fondement, par exemple, que les entreprises de télévision ou de radio herdsienne ou encore la presse écrite ne peuvent faire l'objet d'une prise de contrôle au-delà de 20% par une entreprise ou par une personne physique étrangère à la France. Et par ailleurs, on a un règlement d'application de 2019 qui liste de façon limitative un certain nombre de secteurs dans lesquels les États sont habilités à procéder à un filtrage des investissements directs étrangers. Et à ce jour, ne figurent dans cette liste que les secteurs qui sont directement en rapport avec la sécurité publique, avec la défense nationale, etc. Donc, rien qui puisse s'apparenter aujourd'hui dans cette liste du règlement d'application à une exception pour un motif culturel ou de souveraineté relativement aux actifs stratégiques culturels. Voilà. Merci, Olivier. Alors, j'ai une mémoire. C'est que cette affaire de transfert s'est produite en France, ce risque. C'est lorsque un homme d'affaires italien tout à fait véreux qui s'appelait Giancarlo Paretti qui avait racheté la MGM, avait racheté Pathé et voulait transférer en gros à la MGM un des catalogues les plus prestigieux de la France. Heureusement, ça s'est bien terminé avec le rachat de Pathé par Jérôme Sénoux. Et à l'époque, on avait étudié les possibilités de contrer cette opération parce que le personnage, tout le monde savait que c'était un escroc et on n'avait pas de moyens juridiques d'agir. Alors, c'est un cas de figure très intéressant parce qu'en fait, depuis cette époque, alors c'était déjà compliqué à l'époque, mais c'est devenu encore plus compliqué parce que pour empêcher la sortie du territoire national de biens physiques, nous disposons d'un arsenal juridique, c'est-à-dire qu'il est possible de classer monument historique un bien à partir du moment où il est physique. Et c'est ce qui avait été fait avec une partie du catalogue Pathé, en l'occurrence, les archives historiques. Donc, le gouvernement avait classé les bobines. Alors, évidemment, ça ne représentait qu'une toute petite partie de l'actif, mais c'était déjà une façon pour la puissance publique de manifester qu'elle n'était pas d'accord avec l'opération. Aujourd'hui, malheureusement, on ne dispose même plus de cette faculté puisque les catalogues ne se matérialisent plus aujourd'hui. On a affaire essentiellement à des actifs incorporels. La problématique de la maîtrise des bobines, c'est devenu un petit peu secondaire, alors que c'était beaucoup moins secondaire il y a 30 ans, évidemment. Voilà. Donc, non seulement notre prise sur la circulation de ces actifs ne s'est pas renforcée depuis 30 ans, mais au contraire, elle s'est dissipée, raison de plus pour envisager une réaction législative. Alors, je vais passer maintenant dans un autre secteur qui est même en termes de chiffre d'affaires, je crois, plus important que le cinéma, qui a donné lieu, il y a quelques jours, à une opération de rachat absolument gigantesque. C'est le secteur du jeu vidéo, une des plus grandes entreprises mondiales, Microsoft, a racheté une très, très grande entreprise, Activision Blizzard, je crois, de jeux vidéo. Et Odile Limpak, vous avez travaillé dans le jeu vidéo, vous êtes toujours dans le jeu vidéo. Et j'aimerais savoir comment vous, de votre point de vue, ce sujet qui est posé par le gouvernement français aux partenaires européens, doit-il être traité et peut-il être traité pour le secteur du jeu vidéo ? Oui, merci. Donc, effectivement, c'est de très grandes actualités, tout ça. Et je pense qu'il faut revenir un petit peu, remettre le contexte pour savoir de quoi on parle exactement, qu'est-ce que l'industrie du jeu vidéo européenne et quelle est son importance. Donc, le jeu vidéo, déjà, c'est beaucoup de croissance. Depuis que l'industrie existe, c'est en moyenne 10 % par an de croissance. La pandémie a accéléré cette croissance l'année dernière parce que les gens étaient à la maison et donc ont beaucoup joué, c'était clair. La pandémie a aussi causé des problèmes, quand même, aux jeux vidéo, en Europe comme ailleurs. On voit beaucoup de retards de production maintenant parce que même dans une industrie qui est digital native, fatalement, renvoyer tout le monde à la maison quand on a une équipe de 300, 400 personnes qui travaillent sur un jeu et organiser tout ça, on en a souffert. Sachant qu'aussi, par exemple, d'autres domaines... Alors, quand on parle du jeu vidéo, il faut faire attention. On ne parle pas que des jeux qu'on développe. On parle aussi de tout un écosystème de technologies. On parle de l'e-sport, par exemple, qui a beaucoup souffert ces dernières années. Enfin, ces deux dernières années parce que toutes les grandes manifestations ont été annulées. Et aussi bien tout ce qui est conférences, business development, tout ça. Mais on parle beaucoup quand même de grands chiffres. Et alors, pour donner un ordre de grandeur, en 2021, c'était le marché du jeu vidéo, c'était à peu près 175 billions de dollars dans le monde entier comme chiffre d'affaires. et l'Europe en représentait 13%. Alors, c'est déjà pas mal, je dirais, 13%. On fait partie des gros marchés. Maintenant, si on regarde au niveau des top 100 des jeux vidéo, en 2020, il n'y avait que 12 sociétés européennes dans le top 100 des jeux vidéo. Et ces 12 sociétés européennes cumulées ne faisaient que 3,8% du top 100. Il faut voir qu'une société comme Electronic Arts, une grosse société européenne, faisait en 2020 25% de plus de chiffre d'affaires que ces 12 sociétés rassemblées ensemble au niveau européen. Donc, c'est vraiment... Quand on parle de l'Union européenne et des sociétés européennes, on parle quand même plus de petites et moyennes entreprises dans notre écosystème que vraiment ces gros mastodontes qu'on connaît de Chine ou des Etats-Unis. Ce qui est important aussi quand on regarde le jeu vidéo, c'est que c'est une industrie qui évolue énormément, qui évolue très, très vite. Nous en sommes maintenant à... Les jeux vidéo, c'est un peu devenu, d'autant plus avec la pandémie, ce sont les nouveaux réseaux sociaux. Ils ont remplacé les cours d'école. Ils remplacent les soirées entre copains, même encore maintenant, parce que ce n'est pas forcément facile de sortir. Donc, on se rencontre, on va ensemble dans un jeu pour jouer, mais aussi pour parler, pour regarder un film, pour faire d'autres choses, pour regarder des premières. Donc, les communautés sont très, très importantes. Et alors, est-ce qu'on peut parler de valeurs européennes ou de culture européenne du jeu vidéo ? Je pense que oui, mais je crois qu'on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire parce que nous sommes une industrie si jeune de recherche, de définition, de savoir ce que ça veut dire. Nous sommes une industrie, j'ai parlé de communautés, parce que ces communautés sont toutes très, très internationales. Toujours, quand on développe un jeu, on pense tout de suite au marché international. Un développeur de jeu, s'il veut avoir un succès, va tout de suite penser à vendre son jeu partout. parce que aussi, maintenant, la distribution naturelle est la distribution par Internet. Et donc, on a accès tout de suite à un public complètement international. Donc, je pense par contre qu'il y a des valeurs européennes, il y a des goûts européens, il y a des touchs européens, français ou allemands dans le jeu vidéo. Mais c'est peut-être plus difficile à mesurer. Et j'en arrive à un premier problème quand on parle de cette valeur européenne et de comment la protéger, vous en avez déjà parlé, c'est de savoir ce que c'est. Parce que nous avons très peu d'accès aux données. Donc, est-ce que c'est parce que les plateformes de distribution sont toutes à l'étranger ? Je pense que ça joue un rôle énorme aussi. Mais le fait est que, ou bien vous êtes une très, très grosse société, vous avez les moyens de vous payer un département de recherche sur le marché et dans ce cas-là, vous savez ce qui se passe, ou bien vous êtes une petite et moyenne entreprise et il est très, très compliqué de savoir où se vend un jeu, comment il se vend, quels sont les avantages de ce qu'on appelle les localisations, donc les traductions dans toutes les langues et ainsi de suite. Donc, on a un premier problème à régler, c'est vraiment l'accès à la donnée pour tous les producteurs. Et comme on parle aussi de petits et moyens producteurs, c'est là aussi où se passe, à mon avis, l'innovation. Et j'aime bien votre approche aussi de ne pas penser qu'au catalogue, parce que dans le jeu vidéo, les catalogues de jeux vidéo, ce n'est pas évident du tout à laisser accessible au public. La première PlayStation, je travaillais déjà, c'est sorti de plus de 20 ans. Et donc, si vous voulez jouer à Rayman, un jeu français très connu sur la PlayStation, ou bien vous avez de la chance, vous avez encore une PlayStation dans votre cave qui n'a pas été détruite d'ici là, ou bien vous n'êtes pas capable de le jouer en fait. Parce que nous sommes complètement dépendants de technologie. Et ces technologies évoluent à une telle vitesse que tous les catalogues de jeux qui sont encore en activité sont des jeux qui sont vraiment économiquement viables. Donc, même les producteurs actuels européens ne font vivre que les catalogues de jeux qui vraiment encore sont capables d'avoir un retour positif, économique positif. J'ai travaillé très longtemps pour Ubisoft en Allemagne, on développait Settlers. Et alors ça, c'est formidable parce que ça fait 30 ans que ça existe et on gagne toujours de l'argent avec. Donc, on continue. Ça n'a plus grand-chose à voir avec ce que c'était il y a 30 ans. Évidemment, le jeu, ça évolue beaucoup. Mais donc, comment protéger nos vieux catalogues ? Très honnêtement, je connais à Berlin le Computerspiel Museum qui est formidable, qui s'attache à justement garder ces valeurs-là. Je pense que dans la plupart des petites et moyennes entreprises, il faudra encore faire un effort de justement protéger ces catalogues et ces assets qui ne sont pas forcément accessibles par tout le public mais qui font partie de nos valeurs culturelles. Donc, est-ce qu'on parle d'enjeux commerciaux ou d'enjeux culturels quand on parle de protéger l'Europe ? Je pense qu'on parle beaucoup plus de protéger les producteurs et la force d'innovation parce que nous sommes une société avec beaucoup de start-up. L'innovation vient de la diversité et des jeunes, définitivement. donc je pense que c'est là qu'il faut faire vraiment un effort. Aussi, j'ai essayé de regarder un petit peu quels sont les barrages qu'il y a dans le jeu vidéo en ce moment pour être plus fort finalement parce que je crois que c'est en mettant un écosystème fort que nous arriverons à nous protéger de ces grands rachats aussi. Eh bien, c'est un... Alors, définitivement, on n'a pas beaucoup de culture du... ce que les Américains appellent le unicorn en Europe. Les capitaux, aussi bien privés que publics, sont quand même plus frileux, osent moins aller vite à prendre un risque sur des sociétés nouvelles. Donc, on l'a vu ces dernières 15 années, beaucoup, beaucoup de marques de jeux vidéo ont été créées en Europe, de jeux très, très gros succès et sont partis plutôt à court terme directement chez des capitaux qui ont été rachetés par des capitaux étrangers qui n'étaient pas européens. Donc, il y a définitivement un aspect sur les marchés financiers. Il y a aussi un aspect comment être fort en Europe. C'est ce que je disais, je suis française, je vis en Allemagne, je travaille avec plein de gens de divers pays européens. C'est la régulation. Dans les jeux vidéo, nous essayons de faire des coproductions européennes. C'est sûr que ce n'est pas facile avec autant de pays différents, autant de régulations différentes. Donc, je pense que ce sont les aspects que nous pouvons aborder. On pourra continuer à en discuter plus tard. Merci beaucoup pour cette intervention très claire. J'ai une idée pour vous, c'est quand vous parlez de manque de transparence du marché et la ministre a dit un mot là-dessus, vous pourriez obtenir, comme ça a été fait par le Parlement européen dans la directive droit d'auteur, l'obligation pour les plateformes de vous transmettre les données parce que c'était une difficulté. Moi, je n'ai pas eu de difficulté en tant que patron de la SACD parce que dans mes contrats, j'exigeais d'avoir les nombres de vues, mais beaucoup de petits ou moyens producteurs ne les obtenaient pas des grandes plateformes et c'est quelque chose qui a été fait à la fois dans la directive et transposé même au-delà dans la législation française. Mais ce qui s'applique pour le droit d'auteur classique pourrait aussi s'appliquer pour le jeu vidéo. Alors maintenant, on va passer dans un autre secteur, un secteur qui en France est très apprécié, c'est l'exploitation des films de cinéma avec Christian Breuer qui est le président de la CICAE qui est lui-même exploitant. Vous avez fait partie d'un programme européen que j'adore parce que moi-même, j'ai été expert dans ce programme pendant 15 ans et on a vu son délégué général Claude-Éric Poirot Europa Cinéma qui est un programme qui est là pour inciter les salles de cinéma à passer des oeuvres européennes non nationales et ça, c'est très important pour la circulation du cinéma européen dans les salles. Alors comment vous-même vous abordez ce sujet et d'ailleurs, est-ce que ce sujet, vous en aviez entendu parler ? Peut-être pas d'ailleurs avant d'arriver ici et est-ce que pour les salles de cinéma, vous pensez qu'il y a quelque chose à faire parce qu'il peut aussi y avoir des risques d'acquisition de grands groupes de salles par des opérateurs extra-européens ? Merci beaucoup. Donc je me permettrai de parler en allemand ou sinon je parle en anglais comme vous voulez. En allemand ou en anglais ? En allemand, d'accord. Voilà, c'est ce qu'on m'avait demandé de faire. Donc merci beaucoup au CNC et à la ministre de la Culture Française pour cette manifestation, pour votre invitation. Alors, quand on regarde le titre de cette manifestation, eh bien, je pense que ça nous montre le défi auquel on est confronté. Comment peut-on sauvegarder notre indépendance et la diversité culturelle ? Donc, moi, j'aime bien l'approche de la France en la matière. Donc, je vous félicite à l'accord d'hier pour dire que la diversité culturelle exige les deux. Ça exige la création d'œuvres culturelles, mais ça exige aussi la transparence, la visibilité, rendre visible l'infrastructure, que ce soit le cinéma, que ce soit les moyens numériques. Et voilà, je suis dans le vif du sujet maintenant. Je suis aussi directeur général de Europe Cinéma. Donc, c'est un réseau auquel nous sommes partie prenante depuis ses débuts. C'est une initiative très importante au niveau européen. Et quand on pense à l'avenir, je pense qu'il nous faut beaucoup d'autres coopérations de cette façon au niveau international, pas uniquement horizontalement, mais également verticalement. Alors, quelle est la situation pour les salles de cinéma? Je pense que tout le monde le sait. Malheureusement, nous, nous trouvons toujours dans la pandémie, même si on continue d'espérer que grâce au prochain rappel vaccinal, grâce et suite à la prochaine vague pandémique, nous, nous approchons de la sortie de cette pandémie. Mais nous sommes toujours confrontés à des difficultés et toute cette infrastructure culturelle est quelque part appauvrie, affamée. Mais le marché du cinéma continue à tourner. Même si les cinémas sont fermés, ce marché continue à tourner, à vivre. Quelques-uns des players en profitent, surtout ceux qui peuvent proposer des offres numériques. Et maintenant, on retrouve un monde qui a déjà existé avant la pandémie. C'est un monde de la monopolisation quand on pense aux grands groupes comme Apple, Amazon, Google. Et c'est un monde qui n'est plus les années 2000, mais où de grands groupes rachètent des petites entreprises. Eh bien, certes, ça a toujours existé. Et nous sommes dans un monde où de grands groupes achètent aussi de grandes entreprises. Des studios rachètent d'autres studios, des chaînes rachètent d'autres chaînes. Ça a déjà existé avant la pandémie. Et nous savons tous que lorsque vous avez des participants sur le marché qui disposent de milliards de dollars, eh bien, c'est eux qui vont racheter les sociétés plus petites. Par exemple, en Allemagne, il n'y a plus aucune entreprise qui soit une propriété nationale. Ils ont tous la propriété de grands groupes internationaux. Donc, il y a certes eu quelques exigences du côté des autorités de la concurrence en Allemagne, mais c'est quand même une évolution que nous observons un peu partout. Voilà pour les rachats. Et puis, il y a une autre évolution qui est le dumping au niveau des prix. Lorsqu'il y a des grandes chaînes qui font des propositions, qui proposent, par exemple, des séances de cinéma à des prix qu'aucun cinéma indépendant ne pourrait se permettre de proposer, eh bien, ça fera disparaître les cinémas les plus petits. Mais il y a aussi un changement au niveau des relations d'affaires. Hier, la France, il y a eu un nouvel accord en France hier, mais quand on pense aux grands groupes de cinéma, ce qu'on appelle les majors, eh bien, les cinémas sont affaiblis, et surtout les petits cinémas, les petites salles, au niveau international et au niveau global, parce que les salles continuent à rester fermées dans la plupart des régions. Ensuite, les petites salles de cinéma sont confrontés à des règles de distanciation sociale, ne peuvent pas vendre toutes les places. Ensuite, vous avez un public qui est devenu peureux presque, ne veut plus aller au cinéma, et donc, le cinéma ne peut plus proposer la même offre qu'avant. Et ce sont les grands groupes qui en profitent. Donc, par exemple, si une petite salle n'a pas la possibilité de proposer différents films dans une même journée, eh bien, ça va laisser la place aux grands groupes américains. Et voilà les problèmes qu'on a avec ce décalage. À cela s'ajoute une transformation sociétale. Je crois que cet après-midi, ce sera aussi un sujet. Il y a de plus en plus de minorités qui n'acceptent plus de ne pas être acceptées et de ne pas être montrées. Et la jeune génération attend de nous qu'on assume cette responsabilité. Il y a malheureusement un problème au niveau du son. L'interprète s'excuse. Il y a un fort écho. Et donc, nous constatons que les petites salles de cinéma ont de plus en plus de problèmes, surtout financiers. Je suis désolée. Il y a un fort écho. Ah ben, là, c'est mieux. Merci. Et nous constatons que ça a des répercussions sur les plateformes globales. Et nous constatons aussi que ceci aide surtout au désavantage du cinéma européen indépendant. Tout a changé. Il y a certaines choses qui n'ont pas changé. C'est l'expérience cinématographique. On se retrouve tous dans une salle noire, dans l'obscur, et on regarde une histoire bien mise en scène. Et les gens aiment les histoires. Ça me rend optimiste parce qu'on a toujours aimé les histoires. ça correspond à notre ADN, de voir des histoires, d'en parler. Et je pense que seul le cinéma le permet. Ça, ça n'a pas changé. Et donc, le rôle du cinéma, en principe, n'a pas changé. Nous avons une importance très grande en ce qui concerne la diversité cinématographique. Quand je regarde tous ces festivals à Cannes, à Angers, et il y a à nouveau un écho, je suis désolée. Quand on regarde cette créativité et cette importance économique des salles de cinéma, donc les salles de cinéma ont un avantage. Nous sommes un espace analogue dans une époque digitale. Et c'est pourquoi les cinémas jouent un rôle important. Il faut reconquérir cet espace et nous sommes aussi importants pour la démocratie. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pour moi deux choses. Sur le court terme, c'est clair, il faut mitiger les conséquences de la pandémie et il nous faut un fond, une sorte de fond conjoncturel pour recréer ces espaces, pour leur redonner leur compétitivité. Et là, il s'agit de règles, de régulations, il s'agit d'une compétitivité, de compétition. Il faut prendre en compte les espaces culturels, il s'agit de transparence des données, il s'agit d'une protection de ces espaces, il s'agit de soutien financier. Peut-être il nous faut une approche plus holistique, pas seulement penser à la production, mais également tenir compte de cette transformation, de cette digitalisation. Et pour cela, il nous faut une véritable stratégie digitale. Donc, il faut investir dans tout ce développement. Ça concerne le marketing, mais il faut vraiment travailler à la base, que ce soit à Angers, que ce soit à Paris ou que ce soit ailleurs. Et là, il s'agit des petits cinémas qui ont justement le contact avec le public, avec les spectateurs. Et là, il faut garder cette ouverture, il faut sauvegarder cette diversité dans notre voisinage. C'est ça qui est important. Et puis, le troisième pas sera l'innovation, la transformation des modèles business pour voir comment nous pouvons profiter de ce temps qui nous est imparti. en partie. Et je pense que si nous utilisons cette opportunité, c'est une opportunité unique. C'est maintenant qu'il faut prévoir notre future évolution et pour voir si la pandémie reste un facteur négatif ou bien si c'est aussi une opportunité. Donc, il faut ouvrir nos yeux, il faut se confronter à ces défis et espérer que tout va bien se passer. Merci beaucoup, Christian, pour cette défense formidable et appropriée des salles de cinéma. Parce que moi, je pense que le meilleur endroit pour voir un film de cinéma, c'est la salle de cinéma, malgré les plateformes. Et vous avez raison de dire que le CNC l'a fait en France, mais il faut un vrai coup de pouce pour les salles de cinéma parce que c'est un des secteurs avec celui du spectacle vivant qui a été le plus affecté par la pandémie avec toutes ces fermetures. Et je suis sûr, pour vous rassurer, qu'en ce moment, Angers, il y a beaucoup de monde dans les salles pour voir des premiers films européens. Voilà, ça, c'est une certitude. Ce festival, le maire l'a souligné, d'ailleurs, la jeunesse du public est absolument extraordinaire. Alors, on va essayer de passer, alors là, c'est plus compliqué en visioconférence parce qu'on doit être normalement en liaison avec Rome, avec Chiara Sparegia qui est la présidente de Chinechita. Eh bien, bonjour. J'ai travaillé pour la principale association dans le secteur depuis 28 ans. Et je assiste le conseil des producteurs indépendants. Et je suis la présidente de Chinechita, détenue par le ministère du Trésor et le ministère de la Culture. Du point de vue des producteurs indépendants, je comprends facilement que pour comprendre notre contenu national et européen, il faut agir pour protéger le contenu, pour considérer tout l'environnement et tout l'environnement. Comme cela a été fait dans les différents documents présentés. Mais Chinechita, avec ses studios, ses bibliothèques et son centre d'expérimentation, est déjà considéré comme un actif stratégique en Italie qui se trouve au centre et qui est un bon investissement pour s'assurer que les investissements étrangers soient gérés et non pas gérés passivement. L'État doit investir pour protéger un actif stratégique comme Chinechita pour qu'il soit au cœur de l'industrie en Italie. Chinechita peut être vu comme un excellent exemple parce que dans toutes ces divisions, Chinechita a été soutenu par des investissements du gouvernement qui ont des impacts positifs et agrégés sur l'ensemble de l'industrie. Le plan de 2016 de Chinechita comprend l'éducation des jeunes dans le domaine de la restauration et la numérisation mais également pour les professions traditionnelles et nouvelles. Ce sont des activités que nous réalisons en synergie avec l'École nationale du Sénama, le Centre national, avec lequel on a un dialogue approfondi. Il est nécessaire de travailler ensemble avec les institutions publiques telles que la nôtre, avec les diffuseurs, les syndicats pour établir des règles claires pour l'entrée sur le marché de l'emploi. s'agissant des studios pour répondre à votre question, il y a de plus en plus d'activités. On travaille pour une meilleure rentabilité. Notre mandat c'est de faire en sorte que nos studios deviennent européens grâce à 300 millions d'investissements de la part de l'Union européenne avec le fonds de relance. Nous sommes en train de construire de nouveaux nouveaux studios de prise de son plus de 3000 mètres carrés. D'ici 2023, 80% des espaces disponibles sont déjà réservés. Je pense donc qu'il faut une transformation radicale dans la mentalité des acteurs. une bonne synergie entre le public, le privé et le social. Et il faut que tout le monde avance comme un seul homme. Alors vous, vous avez choisi le moyen le plus radical de protéger les actifs culturels en Italie. Ça s'appelle la nationalisation. Alors je ne sais pas, Olivier, vous n'avez rien proposé encore, mais bon, peut-être que ça viendra. Alors maintenant, je me tourne vers Sidonie Dumas. Sidonie est administratrice et directrice générale de Gaumont. Gaumont, c'est la société, il y en a peut-être une autre d'ailleurs, la plus prestigieuse dans le domaine du cinéma avec un catalogue de films extraordinaire sur lequel d'ailleurs Gaumont veille soigneusement et que vous avez numérisé, qui est disponible en vidéo et qui est aussi très présent sur les plateformes, sur les chaînes de télévision. Et donc, vous êtes recentré, Gaumont, quand même sur la production, la distribution, puisque les salles s'est plutôt maintenant pâtées. Et j'aimerais savoir comment vous voyez, vous avez vu cette initiative qui vous, peut-être, contraint un peu certaines marges de manœuvre, même si Gaumont est une société, comme le dit son président directeur général, totalement contrôlée. Oui, contrôlée par lui d'ailleurs. Par lui, voilà. Non, moi, d'abord, je suis très heureuse de participer à cette table ronde. C'est vrai que Gaumont, c'est aujourd'hui la plus ancienne société de cinéma au monde. Donc, on est quand même assez fiers et assez fiers d'avoir toujours pignon sur rue, d'exister et d'exister avec un très beau catalogue. Donc, je me tourne vers Olivier. Quand on a eu vent, en fait, de cette initiative et de cette nouvelle loi d'octobre 2021, je ne vais pas dire que les cheveux se sont dressés sur la tête, mais presque. Pour nous, il est très important, évidemment, de protéger le patrimoine, les oeuvres. Il n'y a même pas de débat puisque nous le faisons déjà au sein de Gaumont. Mais ce qui est très compliqué, c'est de se dire que si jamais... D'abord, on pense que si d'aventure quelqu'un s'intéressait à des catalogues importants, c'est que la société elle-même aurait des problèmes. C'est-à-dire qu'elle aurait des problèmes financiers. Donc, en fait, c'est plutôt une conséquence que quelque chose dont on a envie. Donc, en fait, nous, plutôt, c'est de... La protection vient par l'aide à la restauration, à la numérisation. elle se fait en amont. Elle ne se fait pas au moment où le catalogue est présumé à vendre, mais plutôt en amont. On se dit que ce sont les sociétés qui ne vont pas bien qui seraient sensibles ou susceptibles de vendre leur catalogue. Donc, en fait, pour préserver ce patrimoine, nous estimons que c'est au CNC ou autre, en tout cas, des instances qui nous gouvernent, de nous épauler dans cette restauration et pas après. C'est un travail qu'on fait depuis très longtemps. On a le sentiment, en tous les cas, que le réarmement du CNC était plus sur des choses récentes plutôt que sur le patrimoine et sur les catalogues. Donc, en fait, c'est plus quel est le budget accordé ou alloué par le CNC pour la restauration qui nous paraît beaucoup plus important que de se dire on cède notre patrimoine. Je pense qu'aucune entreprise, en tous les cas, en ce qui concerne la France, n'a envie de céder son catalogue. Tout le monde en prend soin. On est des amoureux et des passionnés de ce métier. On essaye de faire au mieux. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être un peu plus de support et d'un peu plus d'encouragement pour mener à bien tout ça. Et c'est vrai que c'est plus les stockages, c'est plus la manière dont sont entreposées les œuvres et cette pérennité qui doit durer. C'est vrai que quand on a presque 130 ans et qu'on a préservé notre catalogue que c'est justement sur le support 35, c'est quelle est l'évolution du numérique. C'est plutôt tout cet aspect technologique qui nous paraît beaucoup plus important que de se concentrer uniquement sur est-ce que demain un catalogue est à vendre ? Je dirais le jour où ça se passe. Il faudra en prendre les conséquences et comprendre comment ça se passe mais je trouve qu'il y a un travail en amont beaucoup plus important à faire et je crois qu'il y a Gianluca dans la salle qui est un grand défenseur des catalogues et je pense que ça se passe comme ça en fait. Ça se passe avec des gens qui sont des amoureux du cinéma, des films et qui vont tout faire pour les protéger et non pas justement qu'ils partent vendus à X ou Y. Je pourrais dire d'abord que chez Gaumont vous avez eu un invité surprise. Il est tout petit mais vous avez quand même eu un invité surprise dans le capital. On a eu un invité surprise mais depuis justement depuis qu'on a quitté les salles de cinéma on a gentiment remercié nos invités surprise. C'est bien. Ce que je veux dire c'est qu'il y a deux choses un peu différentes à mon avis. Il y a la politique de protection des oeuvres de restauration. Là le CNC et le ministère de la Culture ont quand même pris une mesure importante pour les oeuvres de patrimoine. C'est quand même une valorisation double pour les oeuvres diffusées de plus de 30 ans sur les plateformes. Ça veut dire que dans leurs obligations les plateformes quand elles achètent un film 100 un film de plus de 30 ans il vaut 200. Donc c'est une incitation très forte quand même à diffuser des oeuvres plus anciennes et donc une incitation à acquérir auprès de vous et des autres détenteurs de droits de films anciens ces oeuvres-là. Donc là c'est un mécanisme de marché. C'est important. Sur ce critère-là on parlait de rachat de catalogue. J'étais sur le rachat de catalogue. Sur la diffusion des films et moi je pense que la diffusion des films est non seulement exceptionnelle et très importante mais elle participe aussi à l'éducation. et moi je trouve que la restauration et quand on a un catalogue on doit le faire vivre et le faire vivre c'est évidemment le mettre enfin le faire voir et le faire connaître et expliquer son origine et d'où il vient et comment il est arrivé là. Donc à ce titre le mettre en musique en tous les cas la possibilité aux autres de l'acheter et de l'acheter plus cher est évidemment très important. Et puis ça va être un peu humoristique ce que je veux dire mais vous avez quand même bénéficié de la pandémie les catalogues parce qu'il y a eu une politique de faire revivre des films en particulier du catalogue Gaumont sur le service public il fallait occuper les gens l'après-midi. D'où l'importance du cinéma je pense qu'en fait quand on parle des plateformes c'est une chose je pense que quand on parle aussi de l'importance et la nécessité des films sur les écrans à une période pendant le premier confinement où on n'avait plus le droit de tourner plus le droit de produire qu'il n'y avait plus d'émissions il y a eu un appauvrissement en termes de ce qui était mis dans les chaînes elles n'avaient plus d'émissions donc elles se sont tournées vers les détenteurs de droits et de catalogues de films pour en avoir sur les chaînes et ça a remarquablement bien fonctionné et c'est vrai qu'on était voilà on ne pouvait plus tourner on ne pouvait plus mettre nos films en salle mais on pouvait les proposer aux chaînes qui en avaient besoin et c'était un moment formidable pour le cinéma et ça va j'espère continuer parce que par exemple on voit que le service public en France a développé une politique cinématographique beaucoup plus ambitieuse que celle qui ne l'est je parlerais pour parler européen d'Arte qui a une éditorialisation et une politique de film très forte et qualitatif donc en fait je pense qu'il ne faut pas le maillage et le mélange et la diversité de l'offre est très importante sur les chaînes et je pense que plus on mettra le cinéma en avant et qu'on expliquera avec probablement des séances comme il y avait autrefois pour expliquer le cinéma ancien d'où il vient comment il a été fait ce qui manque peut-être un petit peu aujourd'hui voilà c'est des émissions sur le cinéma et pour mettre en avant la cinématographie française qui est très très riche c'est vrai qu'il y a des émissions de promotion mais il n'y a plus beaucoup d'émissions sur le cinéma il y a le ciné-club les ciné-club même à la télévision sont affaiblis et vous parlez de donner le goût du cinéma ça fait partie de l'éducation ça fait partie de l'éducation artistique donc maintenant je vais me tourner vers Pétard Mitric parce qu'il est il est professeur à Copenhague mais il intervient aussi dans la production et je voulais vous demander comment vous vous percevez ce débat si vous trouvez que les initiatives françaises sont positives si vous prouvez qu'il faut aussi les améliorer si vous avez des propositions à faire pour Olivier Horat vous savez vous avez celui qui écrit beaucoup en ce moment donc même s'il est un peu long de temps en temps dans l'écriture ce n'est pas de sa faute comment vous percevez nos discussions merci je vais m'exprimer en anglais moi je trouve fantastique d'entendre toutes ces initiatives pour la protection des actifs culturels mais les débats se concentrent peut-être trop sur l'ennemi externe vous savez ces grands méchants qui viennent pour acheter nos actifs européens nos actifs culturels européens mes collègues et moi-même nous avons lancé deux projets de recherche un en République tchèque et un en Suède où on a interrogé plus de 1000 professionnels en Europe qui nous ont quand même dit qu'il y avait aussi des problèmes internes en Europe et pas seulement le grand méchant loup il y a de grandes différences entre la France et l'Allemagne il y a aussi de grandes différences entre les petits pays européens qui ont été très touchés par la crise et l'arrivée des plateformes entre autres il y a aussi des différences entre les nouveaux producteurs et ceux qui sont déjà installés depuis longtemps ont déjà une expérience sérieuse ont déjà des connaissances évidemment de tous les fonds qui peuvent les aider etc. et puis les jeunes qui arrivent et qui se remettent de la pandémie ou qui essayent de s'en remettre et ils ont vu aussi d'une certaine manière les plateformes étrangères comme des sauveurs et les petits pays par exemple sont même prêts à céder leur catalogue à travailler pour ces plateformes comme compagnies de services par exemple ils ne voient pas les conséquences négatives à long terme de tout cela donc il y a des instruments comme évidemment la SMA et puis aussi notre recherche de notre programme de recherche par exemple où on analyse les conséquences je crois que ça fait déjà deux ou trois ans que ça dure et donc avec l'arrivée des plateformes et on peut déjà mesurer alors on voit que l'impact est limité pour la France par exemple l'Allemagne l'Italie etc. et que tous les pays qui n'ont pas par exemple enfin qui n'ont pas qui ne profitent pas de cette nouvelle directive SMA c'est un petit peu plus difficile donc il y a des lois de ce genre-là enfin nous on pense que ces directives devraient être renforcées et et appliquées peut-être aussi et peut-être aussi impliquées les parties prenantes dans les parties prenantes locales dans les plus petits pays pour justement aussi renforcer le rôle éducatif du cinéma un exemple il y a des quotas de 30% qui ont été mis en place grâce au SMA il y a tout un tas de petits pays qui n'ont pas les possibilités d'avoir ces 30% de production nationale etc et donc c'est la même chose pour les producteurs indépendants pour les productions européennes etc partout il y a des quotas etc certains petits pays ne peuvent pas suivre donc nous on pense qu'il devrait y avoir plus de communication entre les experts des experts des petits et des grands pays de manière à ce qu'ils puissent aussi apprendre aux producteurs locaux comment négocier comment se protéger des risques comment renforcer leur pouvoir créatif mais aussi financier et puis aussi les politiques qui ne devraient pas avoir peur de négocier avec les plateformes et puis avoir des exigences un petit peu plus élevées que ce qu'on a à l'heure actuelle voilà ça ce sont mes réflexions après avoir écouté le débat moi je viens de Serbie je vis au Danemark ça fait deux petits pays en ce qui concerne le nombre d'habitants et je trouve que c'est intéressant comme ça d'attirer votre attention aussi sur la petitesse des pays voilà vos écouteurs pour comprendre ce que je dis je pense que vous dites en gros la directive SMAD n'est pas forcément totalement adaptée pour les petits pays vous avez raison sur le quota d'offres c'est vrai c'est vrai que le quota d'offres il est plutôt favorable au grand pays d'ailleurs un des problèmes c'est que le quota d'offres en ce moment il est peut-être beaucoup britannique et qu'ils ne sont plus dans l'Union Européenne par contre sur les obligations d'investissement vous avez toute capacité de mettre des obligations d'investissement dans la langue des petits pays et ce qui est le plus important c'est l'obligation linguistique et l'obligation linguistique à la différence des actifs culturels stratégiques elle est protégée par l'Union Européenne parce qu'il y a un dénommé Barroso qui à un moment a présidé l'Union Européenne qui a ratifié la convention UNESCO sur la diversité culturelle donc elle fait partie de l'ordre juridique européen et elle protège l'identité linguistique et donc les quotas linguistiques ça a été confirmé par la Cour de justice européenne donc la directive c'est quand même un outil dont les petits pays peuvent s'emparer pour produire des oeuvres dans leur langue et donc des oeuvres nationales sur l'obligation d'investissement les Suisses ils ont pu mettre Suisse nous on n'aurait pas le droit de mettre Français ils ont pu mettre Suisse parce qu'ils sont hors de l'Union Européenne mais vous devriez faire la pédagogie de la directive pour les petits pays et les inciter justement à utiliser cet outil très important pour qu'effectivement ce ne soit pas un outil qui ne bénéficient qu'aux grands pays Oui je comprends très bien ce que vous dites c'est vrai que c'est un outil utile mais j'ai eu l'impression que ce n'était pas suffisant pour les petits pays vraiment parce que tous ces pays permettent évidemment les politiques effectivement d'imposer certaines choses mais la peur de voir ces plateformes quitter le pays je crois est plus grand que le risque qui va avec l'acceptation de ces mêmes plateformes donc d'après les résultats de notre recherche ça ne se passe donc toujours pas vraiment dans les petits pays parce que quand vous parliez parler aux politiques des petits pays ils vous disent qu'ils sont conscients que ce pourcentage d'investissement est trop faible que que les quotas sont trop quantitatifs mais pas qualitatifs en tout cas pas suffisamment donc ils haussent les épaules et disent avant tant 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 qu'on n'aura pas plus d'outils contraignants de la part de l'Europe nous on n'a pas les moyens de défendre ces principes et puis les producteurs locaux de toute façon n'en sont même pas forcément confiants conscients pardon ils veulent travailler avec les plateformes ils voient un super business model qui va leur permettre de surmonter la crise enfin en tout cas ça a été le cas jusqu'à maintenant mais il va falloir que leurs que leurs que leurs collègues français peut-être plus expérimentés leur expliquent ce que cela veut dire et quelles sont les conséquences à long terme pour tout l'écosystème interne d'ailleurs ne sont pas des ennemis ce qu'on peut juste regretter c'est que toutes les grandes plateformes qui ont quand même changé l'audiovisuel européen et même mondial depuis quelques années elles sont toutes américaines il n'y a pas une grande plateforme mondiale qui soit européenne et c'est ça le problème et c'est pour ça que nous nous militons pour que dans le cadre de la présidence française on essaye de pousser l'idée quand même d'une plateforme européenne pour que les européens ne soient pas obligés de vendre à des plateformes américaines ce qui a été produit par exemple avec leurs services publics ou leurs compagnies nationales c'est un des enjeux aussi majeurs pour continuer à occuper le territoire de la diffusion Odile Limpak vous vouliez peut-être à la suite de ce débat vous avez des choses à ajouter ou parce que moi le jeu vidéo c'est quand même c'est très intéressant parce que moi je ne joue pas aux jeux vidéo par contre je vais voir les films en salle mais le jeu vidéo est quand même pour les jeunes attractif dans certains cas trop attractif parce qu'ils oublient leur manuel scolaire oui ça c'est toujours on a on a toujours une responsabilité en tant qu'industrie il faut toujours réglementer le temps qu'on passe dans les jeux comme quand on passe à regarder la télé ou avant quand nous on était jeunes c'était le temps qu'on passait à regarder la télé maintenant c'est vrai que les parents ont une grande responsabilité pour regarder ce que les enfants font et aussi l'industrie pour ne pas faire des jeux qui soient trop addictifs ce qu'on dit et je pense que ça au niveau européen justement on y fait très attention peut-être plus que dans d'autres pays plus asiatiques plus loin qui ont du mal à contrôler cette addiction moi ce que j'aimerais en fait je pense qu'on a eu toujours une grande chance au niveau du jeu vidéo parce qu'on a toujours des nouvelles technologies et nous vivons de l'innovation et l'innovation c'est basé sur la diversité donc pour poser un point positif sur ce débat je pense que nous avons une grande chance en Europe d'avoir une telle diversité et donc de pouvoir avoir ce pouvoir de création et aussi ces jeunes et ces moins jeunes qui créent des nouvelles startups et qui font force d'innovation et de création donc je pense qu'il est intéressant d'orienter le débat moins sur la protection mais sur le renforcement comment rendre tout ça plus fort pour que nous ayons plus de succès et pour que effectivement comme le disait Sidonis on ne soit pas intéressant pour d'autres parce que finalement on n'en a pas besoin parce que je crois que ce n'est pas non plus une bonne idée de fermer la porte aux capitaux étrangers quand on est dans un marché économique et qu'on veut des acteurs économiques forts alors je n'ai pas les solutions à tout ça évidemment mais les idées que nous avons et sur lesquelles nous travaillons c'est de dire il faut renforcer ces jeunes il faut renforcer la professionnalisation des studios nous sommes dans des industries qui sont extrêmement créatives j'enseigne l'économie à des game designers des artistes des programmeurs le premier semestre on est rarement copains ils ont du mal à comprendre pourquoi je suis là en gros à la fin ils finissent par bien comprendre qu'il y a beaucoup d'économie dans le jeu vidéo de soi-même quand on joue un jeu de stratégie on est quand même très bon en économie à la fin et deux on en a besoin si on veut faire quelque chose sur ce marché donc on voit dans tous les pays européens que je connais donc on travaille avec je puis fabrique dans déjà beaucoup de pays européens différents que les jeunes ont encore quand même beaucoup besoin de professionnalisation ces petits studios ils sont très très créatifs ils ont un sérieux pouvoir de création mais c'est vrai que la commercialisation c'est un métier ils ne le savent pas forcément ils prennent du temps à l'apprendre c'est un point après le deuxième point évidemment ce que fait le CNC déjà dans le jeu vidéo et je ne peux qu'encourager à ce que ça soit encore plus je pense que vous l'entendez régulièrement c'est d'encourager évidemment de financer la production parce que c'est de l'artistisme parce qu'on prend beaucoup de risques quand on fait un jeu vidéo on ne sait jamais alors si on avait plus de data sur le marché on le saurait peut-être mieux mais on ne sait jamais si ça va avoir vraiment du succès ou pas un jeu vidéo il faut se lancer il faut oser et là c'est sûr que les fonds publics alors en Allemagne il y en a des très gros en France il y en a très gros pas dans tous les pays européens loin de là en Italie c'est en train de se faire en Espagne ça commence un tout petit peu Serbie je sais qu'ils réfléchissent la Croatie aussi il y a plein plein de réflexions mais ce n'est pas encore très gros et pas encore je dirais assez gros vu l'importance des jeux vidéo sur le marché économique donc c'est renforcer ces aides publiques définitivement à la création tout en même temps trouver des moyens pour renforcer l'investissement privé parce que que le public ce n'est pas intéressant ce n'est pas ce qui est bien pour des produits qui doivent avoir un succès commercial mais c'est comment faire pour que ces investisseurs privés soient peut-être un peu moins frileux et ça on le voit vraiment dans le jeu vidéo en ce moment en toute l'Europe il y a très très peu d'investisseurs européens privés qui se lancent et qui y vont donc il y a des initiatives au niveau européen de fonds qui sont en train d'être mises en place de garanties pour que peut-être on puisse être un peu plus agressif ou moins frileux pour des investissements et donc ce sont pour moi les trois piliers sur lesquels il faut travailler à l'avenir pour renforcer l'industrie plutôt que trop la protéger parce que nous sommes une industrie du jeu vidéo qui est fondamentalement très internationale très très diverse et j'ai un peu de mal à me recroqueviller dans un cocon européen je dirais non mais moi je comprends votre discours en fait vous plaidez pour un tissu diversifié d'entreprises indépendantes c'est ça l'enjeu pour vous mais de ce qu'a dit Olivier c'est qu'en France quand même il y a des catalogues il y a Gaumont bien sûr il y a Pathé mais il y en a d'autres avec une concentration énorme d'oeuvres françaises donc et ces catalogues ne sont pas à l'abri d'une revente voilà c'est tout je le dis tout à fait Christian Breuer alors vous qu'est-ce que vous là vous avez en gros vous avez demandé puis on va arriver bientôt à la conclusion de ce débat je redonnerai la parole à Olivier parce que c'est quand même lui le grand maître des horloges qu'est-ce que vous avez demandé en gros un soutien spécifique de l'Union Européenne pour les salles de cinéma c'est un peu votre demande parce que les salles ont quand même été très affectées bon les salles étant affectées je dirais qu'il y a un autre secteur qui a été aussi très très affecté par la pandémie c'est la distribution indépendante parce que les distributeurs ont dû reporter des sorties de films ou ont vu des sorties de films handicapées par des mesures de restriction soit des fermetures soit des mesures de jauge soit comme vous l'avez dit la peur pour le public de se retrouver dans une salle alors qu'on a en France un institut pasteur qui a fait des études et qui a montré qu'un des endroits les plus sûrs c'était quand même les salles de cinéma ou les salles de théâtre et donc qu'est-ce que vous vous aimeriez que l'Europe le commissaire la Thierry Breton fasse dans les mois qui viennent pour les salles de cinéma Yav Oui merci beaucoup pour cette question et cela nous montre effectivement déjà que les salles de cinéma les salles de théâtre sont effectivement particulièrement sûres comme vous venez de l'évoquer l'institut pasteur l'avait démontré et c'est sûr que la culture a effectivement valeur de symbole en France la situation n'est pas mauvaise parce que là on essaie encore d'être à peu près mesuré mais en Allemagne c'est la culture dont on se sert pour éduquer la population et à nos propres dépens et c'est sûr que les distributeurs souffrent particulièrement par la situation parce qu'ils ont lancé des films et il y avait à nouveau des confinements et tous les chiffres étaient à nouveau à la baisse et c'est sûr que l'industrie dans son ensemble donc du coup on se retrouve effectivement à genoux tout le secteur ce qui veut dire que même quand la pandémie sera terminée ou quand nous sommes dans une situation endémique il faut quand même s'attendre à des nouvelles vagues parce que peut-être dans un premier temps beaucoup de films vont démarrer en même temps se cannibaliser et ensuite il n'y aura peut-être pas assez de films et peut-être qu'on aura un été très très chaud ou il y aura la coupe du monde du football et là il y aura à nouveau un souci et je pense que ce soit l'industrie du voyage l'hôtellerie personne n'est suffisamment naïf que de penser que la pandémie soit terminée quand on pourra éventuellement se débarrasser du masque et c'est là où ces différents lieux ont besoin de soutien parce que on a des soutiens en ce moment donc on n'est peut-être pas complètement KO mais il faut absolument qu'on puisse à nouveau être en meilleure posture et c'est là où on a besoin de soutien et reacquérir le public va nous coûter beaucoup de temps beaucoup d'argent et ensuite il y a effectivement cet aspect écologique qui va se poser à nous c'est également la stratégie digitale et ça ne concerne pas seulement le projecteur ça concerne tout le meuble dans son ensemble et les cinémas art house ou les tout petits cinémas y compris à la campagne ils n'ont pas forcément un business plan ou une structure économique qui permet tout cela et merci également à ce qu'a dit Odile ou même tous les autres c'était très très intéressant et il faut absolument qu'on respecte les règles il ne faut pas qu'on soit naïf ce sont les différents états c'est l'union européenne qui va fixer ces règles et il y a quelques décennies on va effectivement se retourner on va voir à quel point on a été naïf à l'époque vis-à-vis de l'internet et vis-à-vis de la Chine on l'a déjà évoqué là l'Europe s'est retrouvée très très mal mais il faut absolument qu'on se sauve par nous-mêmes il faut que nous on regarde comment on peut être compétitif et comment on l'aurait été et c'est une de nos missions et cela se pose des nouvelles stratégies y compris des nouvelles stratégies de coopération c'est de ça qu'il faut qu'on se préoccupe il faut absolument qu'on soit soutenu sur le plan européen c'est pour ça que ces différentes mesures sont importantes c'est pour ça que les fédérations ont un rôle à jouer parce que dans chaque pays où nous avons des fédérations de cinéma de salles de cinéma de salles de fédérations cinématographiques on se porte beaucoup mieux parce qu'on peut travailler ensemble donc c'est là où il faut investir investir dans la professionnalisation et l'internetisation et la diversité parce que si on ne représente pas la diversité de nos sociétés on va à notre perte mais ça a toujours été quand même malgré tout la richesse du cinéma européen que de représenter justement cette diversité merci alors je dis pour ceux qui nous suivent en vidéo on dit quoi en vidéoconférence c'est ça vous pouvez poser des questions pour le moment j'en ai pas ça n'arrive pas ah si 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 mais d'abord je vais demander peut-être avant de faire la séance de questions et de réponses j'espère demander à Olivier quelle conclusion est-il de ce débat et concrètement qu'est-ce que la France va proposer dans le cadre de sa présidence c'est court une présidence donc il faut proposer rapidement merci Pascal en fait le point de départ c'est peut-être un rebond sur ce qu'a dit Sidonie c'est-à-dire qu'il est bien évident que la meilleure façon de défendre nos actifs stratégiques c'est d'avoir des entreprises en bonne santé et donc de les aider d'être en bonne santé de les aider à être en bonne santé les entreprises de production les salles de cinéma les distributeurs etc etc et donc c'est ce c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas en France où on a eu la chance de pouvoir développer grâce à une on va dire une volonté politique continue depuis 70 ans un système global de soutien à l'ensemble des échelons de la filière alors néanmoins il ne faut quand même pas être totalement naïf parce que j'ai l'excellente santé d'une entreprise c'est aussi c'est aussi un motif pour la racheter j'ai en réalité donc Pascal citait l'exemple du jeu vidéo et du rachat d'Activision par la Microsoft je pense qu'Activision était en pleine forme donc et puis par ailleurs elle était très chère mais ça n'a pas empêché le rachat alors et pour revenir sur le territoire français la directive SMA et les obligations d'investissement dont on parlait tout à l'heure en réalité ont un impact systémique sur la santé et la solvabilité du marché de la production audiovisuelle donc donc brusquement du jour au lendemain ça garantit 200 millions d'euros de commandes supplémentaires aux entreprises de production audiovisuelle et 50 millions de commandes supplémentaires aux entreprises qui font de la production dans le domaine du cinéma donc cette action de solvabilisation elle rend d'autant plus désirables les entreprises de production qui agissent sur ce marché et dans le domaine de la production audiovisuelle il y a des entreprises qui sont en excellente santé qui ont fait l'objet au cours des on va dire 12-18 derniers mois l'objet d'investissements qui aboutissent à une prise de contrôle soit totale soit un rachat partiel en provenance de fonds en provenance des Etats-Unis donc dans le cas d'Europa Corp c'est une prise de participation majoritaire donc c'est une prise de contrôle il y a d'autres capitaux américains qui sont arrivés de façon minoritaire dans d'autres entreprises de production mais voilà c'est pas parce qu'on est en pleine forme qu'on est à l'abri d'une prise de contrôle par des capitaux extra-européens voilà et ça au CNC on est bien placé pour le savoir parce que comme vous le savez peut-être nous n'aidons pas les entreprises de production dont le capital ou dont les droits de vote sont contrôlés majoritairement par des capitaux extra-européens donc les capitaux extra-européens qui se promènent ils commencent par venir voir le CNC en disant si on investit jusqu'à temps jusqu'à temps est-ce qu'on a toujours les aides du CNC donc on a un poste d'observation intéressant de ce point de vue là et donc on sait que le dynamisme de cette industrie la solvabilisation massive du marché de la production entraînée par la création d'obligation d'investissement et bien ça donne ça donne des idées à pas mal de porteurs de capitaux extra-européens alors j'en reviens après ce rebond un petit peu long mais je crois que c'était c'est quand même important de dire que c'est pas parce qu'une entreprise se porte bien qu'elle est à l'abri d'un rachat d'une prise de contrôle par d'autres que des européens ce qui nous conforte dans notre dans notre démarche que j'esquissais tout à l'heure c'est que au moment où on essayait de mettre en place ce premier mécanisme de protection en aval donc des catalogues à travers cette loi du 25 octobre dernier on a vu l'idée quand même faire son chemin parmi nos amis européens et on a été très satisfaits de constater que les deux dernières présidences de l'Union européenne c'est-à-dire respectivement nos amis portugais avec lesquels on échange beaucoup notamment parce qu'il y a un centre national du cinéma portugais très dynamique et nos amis et nos amis slovennes et bien donc ces présidents de l'Union européenne ont veillé à insérer à la fois dans les conclusions du conseil de l'Union et dans les conclusions des conseils d'éducation culture sur cette notion d'actifs stratégiques donc ça n'est pas quelque chose que la France irait maintenant sortir de son chapeau on s'inscrit dans un sillon qui a bien été ouvert et tracé par les présidences portugaises et slovennes et ça c'est très important donc sans préjuger aujourd'hui exactement des mesures à prendre ce qu'on peut rappeler quand même c'est que d'abord s'il n'y a pas d'initiative législative on restera quand même assez dépourvu alors est-ce que l'initiative en question doit prendre la forme d'une révision du droit primaire des traités ou plutôt d'élargir le règlement d'application de 2019 que je citais tout à l'heure ça c'est quelque chose à débattre entre les états membres mais je crois que vraiment l'initiative ne peut venir que de la commission tout à fait du commissaire qu'on a entendu tout à l'heure tout à fait mais précisément Margaret Vestager a eu des déclarations tout à fait dépourvues d'ambiguïté sur cette question là de longue date en réalité et à plusieurs reprises et notamment pendant la crise pendant la crise pandémique donc logiquement enfin en tout cas il y aura une certaine logique est-ce que la commission en la matière prenne une initiative une initiative législative qui serait évidemment soutenue par la France et donc en vue de ce démarrage d'un processus législatif je crois qu'on veillera à ce que les conclusions de la présidence française de l'Union européenne les conclusions soumises au Conseil comportent de la façon la plus développée possible une mention de cet enjeu mais Olivier alors là c'est pas moi j'ai des questions j'avais pas de questions tout à l'heure j'ai une question très précise et même ciblée si 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 demain si le catalogue de Studio Canal est revendu par son actionnaire Bolloré il est nécessaire de pouvoir contrôler qu'il ne soit pas transféré aux plus offrants sans objectif culturel comment fait-on Olivier ? c'est ça la question c'est pas moi voilà c'était la question parce que c'est quand même la question quelque part alors ça dépend à qui il est transféré si il est transféré dans le on va dire dans l'univers l'union il n'y a pas de problème dans l'union il n'y a pas de problème et puis et en plus dans l'univers français parce que comme je le rappelais tout à l'heure encore une fois en France on est très protégé de ce point de vue là puisque les producteurs ont une obligation de recherche d'exploitation suivie donc en réalité il n'y a pas de sujet il n'y a pas de sujet intra français il n'y a pas de sujet intra européen si effectivement c'est un rachat par des capitaux extra européens comme je le rappelais au début de mon intervention on est un petit peu démuni c'est à dire que on aura désormais enfin en tout cas d'ici 15 jours ce mécanisme qui impose un préavis de 6 mois donc on ne peut pas faire une directive en 6 mois ah une directive en 6 mois c'est un petit peu compliqué enfin en tout cas il y aura dans 15 jours on passe devant le conseil état le 8 février donc je ne sais pas que le décret sera signé par le premier ministre avant le 15 donc on aura obligatoirement un préavis de 6 mois donc il donne le temps de réfléchir et la possibilité d'imposer à l'acheteur un certain nombre de garanties voilà on n'aura pas les moyens de bloquer bloquer l'acquisition mais d'ailleurs ce n'est pas nécessairement l'objectif encore une fois puisqu'il faut aviser au cas par cas enfin en tout cas à minima ce dispositif là il sera effectif alors j'ai deux questions dont les réponses concernent un peu au deal enfin même beaucoup au deal la première c'est pourquoi se méfier des fonds d'investissement des états tiers est-ce qu'ils ne sont pas nécessaires pour renforcer les finances des entreprises du secteur voilà et la deuxième c'est concernant le jeu vidéo c'est un secteur ultra concerné par des rachats américains ou chinois est-ce que ça n'aurait pas en cause toute vélité de toucher l'imaginaire européen donc ça c'est deux questions pour vous oui merci alors pour la première tout à fait je pense que c'est un peu dommage qu'il n'y ait que des fonds internationaux en ce moment je pense que ça serait plus sain d'avoir aussi des acteurs privés européens forts qui investissent donc c'est bien ce que je disais je pense que c'est pas une bonne idée non plus de fermer la porte aux étrangers la compétition c'est toujours très bien sur le marché donc ce que je pense c'est que par contre ce serait bien d'arriver à ce qu'on renforce les acteurs européens de façon généraux et en France avec la BPI par exemple il y a vraiment des très très bonnes initiatives privées pour soutenir le privé vraiment mais c'est un peu très français je dois avouer c'est bien on est à la pointe dans les autres pays européens ça n'existe pas encore et c'est peut-être l'occasion d'apprendre l'un de l'autre en Europe pour ce qui était de la deuxième question il s'agissait de du rachat justement par des entreprises américaines ou chinoises est-ce que ça peut pas mettre en cause la création d'un imaginaire européen à quoi partir d'un imaginaire européen tout à fait alors c'est pour ça que je crois que le fait de renforcer les producteurs c'est leur laisser leur indépendance artistique créative et ça c'est très important il est clair que si un grand groupe qui n'est pas européen rachète un producteur et oblige une création artistique qui va être beaucoup trop trop internationale alors qu'est-ce que ça veut dire trop internationale dirons-nous trop chinoises ou trop américaines ça va pas le faire ça fait très longtemps que je travaille dans le jeu vidéo j'ai dirigé des gros studios de production d'un autre côté les artistes quand ça leur plaît pas ce qu'on leur demande de faire ils s'en vont donc je pense qu'il y a un risque de pauvreté de direction artistique européenne s'il n'y a que des capitaux étrangers qui sont là mais moi je crois toujours beaucoup à la liberté artistique et à la liberté des artistes qui s'en vont et qui iront créer leur propre société c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment aussi on voit des start-up ça veut pas dire forcément jeunes start-up ça veut dire aussi des gens qui ont développé des jeux vidéo pour des grandes sociétés pendant 20 ans et qui décident maintenant qu'ils ont un know-how et qu'ils veulent réaliser leur vision et ça ces gens là c'est pour moi l'avenir de nos catalogues futurs plutôt que de trop parler des catalogues passés c'est vraiment parler des catalogues futurs les marques qui vont être créées maintenant en Europe par ces gens si talentueux comment les garder en Europe merci alors j'ai encore une question alors est-ce que pour protéger les studios et les salles la solution n'est pas de mêler investissement public massif et protection de ces investissements pour que l'argent public ne profite pas à des fonds par exemple américains tout à l'heure Olivier vous avez parlé de deux sources publiques c'est à dire le crédit d'impôt et le fonds de soutien du CNC vous en avez oublié une troisième qui est très importante c'est l'investissement du service public et on peut dire qu'il y a des oeuvres où il n'y a quasiment que de l'argent public et celles-là sont-elles protégées il y a une autre manière d'assurer la protection des oeuvres et elle passe par la protection grâce au soutien financier ou à l'argent public investi par les services publics non ? non mais je vous pose la question Olivier prenez votre micro non mais tout à fait simplement dans la durée comme vous le savez mieux que moi le service public ne dispose pas de droits sur les oeuvres en question qui restent des actifs entre les mains des producteurs donc ça c'est le c'est le système qu'on a voulu pour éviter pour assurer l'indépendance du producteur vis-à-vis du diffuseur quel qu'il soit même le diffuseur même le diffuseur public donc évidemment la question des catalogues elle reste pertinente enfin la question de la protection des catalogues elle reste pertinente même si évidemment le dynamisme de la commande publique a un rôle à jouer dans la santé des entreprises de production et donc par voie de conséquence sur la protection des catalogues voilà une réponse ambitieuse merci pour ce débat je pense que ça a été très intéressant on a mieux compris quand même ce que la France voulait faire ce que la France avait mis sur la table européenne et le point de départ quand même que vous avez réussi à faire voter par le Parlement français et cette réglementation comme vous l'avez annoncé Olivier sera prochainement améliorée enfin transcrite complètement par le décret qui est actuellement au Conseil d'Etat donc merci à toutes et à tous et merci au CNC pour l'organisation de ce débat voilà pour l'organisation de ce débat